Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cet entretien exclusif en compagnie de l'un des fondateurs, l'un des penseurs de ce projet Aladin qui fait une halte à Tangier dans le cadre du dialogue, le dialogue de Tangier avec l'histoire. Il est le conseiller de sa majesté le roi Mohamed VI, également président fondateur de l'association Essawira Mogador. Bonsoir André Azoulay. Bonsoir et merci de me recevoir. Un plaisir renouvelé de vous recevoir. Si on parlait de la genèse du projet Aladin qui se veut un espace de dialogue et un espace de la mise en valeur des notions de la tolérance et de dialogue de différents acteurs, comment tout cela est né ? Par instinct de conservation et par instinct de bon sens simplement, Aladin est né de la réflexion d'un certain nombre d'entre nous. au moment où celui qui était à l'époque président de l'Iran, M. Ahmadinejad, a eu cette idée absolument indicible et de mon point de vue scélérate d'organiser à Téhéran une conférence négationniste. en gros, voulant faire adhérer le maximum d'États autour de lui à la négation de l'Holocauste. Ce qui, de mon point de vue et de celui de beaucoup de mes amis, a été une insulte à la fois à la civilisation du monde arabo-musulman auquel il se référait. Et donc il ne fallait pas que cette initiative aille plus loin. Et donc nous avons été un certain nombre de militants, je dirais, venus de très nombreux pays, à nous dire qu'il faut tout de suite opposer une autre rhétorique et opposer la raison à cette démarche qui était, elle, totalement irrationnelle et complètement inacceptable. Et il y avait aussi chez nous le désir, depuis longtemps, je dois dire, et ça n'était pas une réaction, de dire au monde occidental, au monde juif, là où il se trouve, en Israël et ailleurs, que quand cette tragédie, qui est l'une des plus innommables et des plus indicibles que l'humanité ait connue, quand elle se produisait, et elle était en terre occidentale, à ce moment-là au nord de la Méditerranée, les voix qui se levaient, qui s'exprimaient pour exprimer à la fois leur solidarité avec le peuple juif persécuté sont venues très largement d'Islam. Or le monde occidental n'a jamais voulu prendre en compte cette réalité. On s'est dit, il est peut-être temps, j'avais appelé ça à l'époque un wake-up call, que l'on en prenne la juste mesure, au moment où justement, de l'autre côté, on essayait de faire table rase de cette dimension à la fois humaniste, et qui témoignait justement d'une autre histoire, d'une autre dialectique, d'une autre proximité entre islam et judaïsme à un moment de très grande crise. – Donc sa création, la création du projet Aladin, c'était en 2009. À cette occasion, Sa Majesté le Roi Mohamed Siss avait adressé un message aux participants à cette conférence. – Un message fondateur. – Fondateur, je voudrais juste évoquer un petit extrait avec vous, peut-être si vous le permettez, M. le conseiller Royal. – La communauté, je cite, la communauté des nations s'est trop longtemps accommodée d'une lecture sélective de l'histoire, de cette période sombre et régressive. Une lecture par défaut qui a permis à tous les fantasmes de s'épanouir. Dans quel manuel d'histoire et d'éducation civique approntant, en effet, aujourd'hui, en Occident, que le Maroc, dès les années 30, avait ouvert ses portes aux communautés juives européennes, qui avaient vu à temps le danger pointer à l'horizon ? – Si je puis ajouter, dans cette citation, des mots qui ont fait date pour l'humanité. Sa Majesté a dit aussi que sa lecture est celle de son peuple, de l'Holocauste, n'était pas et ne serait jamais celle de l'amnésie. Et ça, c'était un message très très fort qui a marqué et qui fera date. – Justement, après l'introduction de la dimension juive de l'identité marocaine dans les manuels scolaires, mais aussi, un master pour les universités, un master inclusif dédié aux civilisations arabo-musulmanes, amazires et juives, il est important d'inculquer l'histoire aux jeunes générations, en Occident comme dans le monde arabe. – Et à nous-mêmes, parce que je m'en orgueille du fait que cette révision des manuels scolaires a été signée à l'initiative du ministre de l'éducation nationale de l'époque, c'est Saïd Amzazi, a été signée à Beydda Kira, à Esaouira, après la visite de Sa Majesté, venue inaugurer cette maison de la mémoire qui aujourd'hui reçoit des milliers et des milliers de visiteurs et de beaucoup d'enfants. Et effectivement, cette révision de nos manuels scolaires a immédiatement suscité l'enthousiasme et l'adhésion et le militantisme et la mobilisation des jeunes. Depuis cette révision, il s'est créé au Maroc plus de 10 000 clubs. Alors, généralement, on dit de la tolérance, moi je dis club de l'autre, à l'initiative des élèves, encadrés quand il le fallait ou quand ils l'ont souhaité par leurs enseignants. Mais ça a été une sorte de réflexe immédiat, spontané, et qui s'est répandu sur tout le Maroc, du nord au sud, d'est en ouest. Et ça, c'est magnifique. Ça montre à quel point, d'ailleurs, ce que j'ai essayé de dire ce matin, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc incarne un momentum historique. Il y a cette vision de Sa Majesté, top-down, et il y a cette émergence, ce souhait, cette mobilisation bottom-up de notre peuple. Et au milieu, il y a comme un plateau qui exprime et qui dit qu'aujourd'hui, cette dialectique, elle est celle du consensus national très largement partagée. Et ça, c'est un moment de très grand bonheur et de très grande fierté. C'est pour ça que je pense que la réunion de ce matin, comme j'ai essayé de le dire, quand on voit les feuilles de route de l'Alliance des civilisations, j'ai eu l'honneur aussi d'être membre du groupe de Niveau des Nations Unies qui a créé l'Alliance des civilisations. Au lendemain des attentats de Madrid. Au lendemain des attentats de Madrid. Et donc, effectivement, vous le rappeliez, j'étais aussi parmi les fondateurs d'Aladin. Mais en réalité, par rapport aux objectifs que s'étaient fixés ces deux organisations, moi, j'ai l'immodestie de dire que mon pays, le Maroc, lui, il a rempli toutes les cases. Il a tout coché. Et je crois que dans ce club de l'excellence, nous ne sommes pas très nombreux dans la planète monde. Et j'ai invité, justement, l'assistance de ce matin à prendre la juste mesure de ce que la société marocaine est aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un temps où la communauté des nations est en quête de repères. Elle en a perdu tellement. Mais le Maroc, c'est la boussole pour les retrouver. Et j'espère que cette réunion et celles qui suivront vont aider, justement, cette communauté des nations à lire le Maroc dans l'extraordinaire richesse de son parcours, dans cette réappropriation collective de la richesse de nos diversités et de cette réalité sociale que nous exprimons. Elle n'est pas celle du syncrétisme, c'est-à-dire d'une société où tout le monde est d'accord avec tout. Non. Mais elle est celle d'une société qui est curieuse, qui est ouverte à l'altérité et qui accepte le débat. Et après le débat, qui accepte une feuille de route dont moi, je considère qu'elle est celle aujourd'hui de l'exemplarité. Et je pense que cette réunion de Tanger aura permis d'en prendre la juste mesure. Tanger parcourt plutôt au carrefour des civilisations. Merci beaucoup André Azoulay. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette entrevue. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes sur la trentaine. Sous-titrage ST' 501